... à la clientèle internationale. Et puis voilà que les Chinois également entrent dans la partie. La Chine est déjà devenue le 7e producteur mondial de vin. Et puis enfin on signale au passage que nos grands crus s'envolent, au point qu'on peut se demander s'ils sont toujours à la portée de nos bourses, à nous, Français. C'est le sujet de cette émission que nous avons donc décidé d'appeler ce soir à l'occasion de l'ouverture du salon Vinexpo à Bordeaux, des bulles dans le vin, des bulles spéculatives. Pour répondre à vos questions, bien sûr, SMS et Internet. Alors nous avons le plaisir d'accueillir ce soir autour de cette table Perico Légas. Bonsoir, vous êtes chroniqueur gastronomique, rédacteur en chef de la rubrique Art de vivre à l'hebdomadaire Marianne. Votre article cette semaine dénonce l'hypocrisie qui entoure l'affaire du concombre. L'article s'intitule « Quand le concombre ne ramène pas sa fraise ». Et puis on rappelle votre rendez-vous mensuel sur la chaîne parlementaire Toc et politique. Nous accueillons également Jean-Luc Petit-Renaud, chroniqueur gastronomique. Vous présentez de nombreuses émissions culinaires, dont les escapades de Petit-Renaud sur France 5. Et puis on vous entend également tous les dimanches sur Europe 1 où vous co-présentez le Bistrot du dimanche. Nous accueillons également Antoine Gerbel, journaliste, conseiller éditorial à la Revue du Vin de France. Vous êtes également co-auteur du Guide des meilleurs vins à petit prix. Et puis vous collaborez enfin pour le Guide des meilleurs vins de France avec Olivier Pouls et Olivier Poussier. Enfin, nous recevons Alain Marty, fondateur et président du Wine Business Club qui regroupe donc les dirigeants d'entreprises amateurs de vin. Vous publiez le Guide des vins du Wine Business Club aux éditions du Cherche-Midi. Et puis citons également le Guide du Networking, les clubs influents en France qui viennent de paraître aux éditions du Rocher. Enfin, on signale que vous animez tous les samedis sur la radio BFM, l'émission In Vino. Alors, première question, on en parlait à l'instant, la concurrence des vins du Nouveau Monde. Est-ce que c'est vrai que le vin français dans le monde continue de décliner au profit de ces vins qui viennent de Chili, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud ? Ou bien non, il y a eu un effet de mode et puis on commence à s'enlacer ? Avec ce paradoxe que ces vins sont la copie ou l'imitation ou la tentative d'imitation de nos vins. Parfois la copie est mieux que l'original. C'est comme dans la cuisine. On dit que la cuisine française se meurt. Manque de bol, tous les grands cuisiniers du monde, même s'ils ne sont pas français, disent tous que nous sommes de culture et d'obédience française. Et aujourd'hui, les vins des Nouveau Monde, Californie, ils ont copié, parce que nous étions la référence, ils ont copié l'Anse et Pagement, Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir. Ce sont des analogues français qui sont allés mettre ces vignobles en valeur. Et on a fait une pâle copie du Pauillac et du Pommard. Parce que c'était l'emblème de la France. C'est lamentable. Parce que ces pays ont des terroirs absolument magnifiques, tout aussi valables que les nôtres. Et nous attendons, nous, Français, qui avons 2000 ans, je finis ma phrase, qui avons 2000 ans d'expérience, que ces pays merveilleux trouvent leur terroir, leur cépage. Donc le problème est là. Alors le problème, c'est que nous allons maintenant copier, nous faisons des vins comme il faut, on copie la copie. Alors évidemment, l'original, c'est eux, c'est nous qui sommes les copieurs. Que fait le marché ? Ben il va chercher l'original, il ne va pas chercher la copie. C'est tout, c'est tout. Antoine Gerbel, est-ce qu'ils ont toujours la cote ? Antoine, vous expliquez ça mieux que moi, vous allez voir. C'est toujours la cote, ces vins du Nouveau Monde. Effectivement, Péricoraison, il y a 2000 ans, en Australie, en Californie, il n'y avait pas beaucoup de vignomes. Mais pardonnez-leur, il n'y avait personne non plus pour faire de la vigne. Tout ça est une histoire très récente, en dehors de l'Europe. Et je trouve que tous ces pays, effectivement, nous ont copiés, mais aujourd'hui, nous ont doublés sur plein de territoires. C'était donc très facile de nous copier. Vous savez, quand vous avez du soleil, un terroir à peu près correct, vous savez, c'est une plante qui n'a pas besoin de grand-chose, la vigne, et vous avez très rapidement une vigne qui vous donne du sucre et donc, fatalement, potentiellement, du vin. Maintenant, il faut savoir que tous ces vignobles sont écologiquement mauvais, dans le sens où tout l'hémisphère sud, aujourd'hui, pousse au goutte-à-goutte. Vous avez besoin d'eau pour arroser ces vignes. En Argentine, au Chili, en Australie, dans les parties les plus chaudes et les plus généreuses en production, vous avez besoin de goutte-à-goutte, ce qui n'est pas du tout le cas de l'Europe. En Europe, la vigne est une plante naturelle. C'est-à-dire que, pourquoi le Languedoc est planté ? Pourquoi Bordeaux est planté ? Et pourquoi l'Italie et l'Espagne est plantée ? Donc, aujourd'hui, les choses vont être un peu rééquilibrées. Au-delà de la production, est-ce qu'il n'y a pas du marketing, des leçons de marketing qui pourraient nous donner, ces gens de l'hémisphère sud ? Alain Martin, on est en économie de marché. Tout le monde va faire du vin, et du vin convenable dans le monde, c'est facile à faire. Après, que le meilleur gagne. Et c'est très bien, parce que nous, les Français, on avait un petit côté arrogance, nos vins sont les meilleurs, goûtez-les, vous allez apprécier le vin. Non, je crois que c'est bien, il y a une saine concurrence avec un marché mondial du vin qui augmente. Et effectivement, le mot marketing, je me souviens d'une phrase magnifique de Patrick Ricard qui disait « En France, c'est Dieu qui fait le vin, ailleurs, ce sont les hommes. » Non, mais il faut arrêter. Nous sommes des gens normaux, on écoute le consommateur. Et il faut créer des vins pour le consommateur et faire goûter les jeunes, les 25-35 ans. Non, mais Péricault, c'est exactement. Ailleurs, c'est les dieux, ailleurs, c'est les vins en français, et chez nous, c'est les hommes qui font le vin. Les leçons de marketing, mais sûrement que c'est les hommes qui font la vigne. Parce qu'il y a un moral bol aussi que l'on puisse dire que d'une année sur l'autre, il faut que les vins se ressemblent. Vous savez que dans des vins, des vins qu'on leur met souvent une casquette un peu en biais sur la tête, comme les Beaujolais. Eh bien, les fameux Beaujolais, on veut que d'une année sur l'autre, pour plaire aux Japonais, ils soient tous de la même manière. Pourquoi ? Mais parce que l'homme a tellement peur de la nouveauté. L'homme a tellement peur de la découverte. Alors, on a envie d'avoir les mêmes cuvées chaque année. Alors, ça, c'est le problème, mais sûrement, du marketing. C'est-à-dire qu'on est dans une salle civilisation. Nous sommes dans une salle civilisation qui consiste à dire qu'une chose, c'est que, est-ce qu'on est un bon communicant ? Moyen vigneron, on s'en fout. Mais bon communicant, ça va être la chose la plus importante. Moyen vigneron, j'achète une bouteille de vin qui me plaît, je retourne la semaine suivante dans le même supermarché, je ne la retrouve pas. Est-ce que ce n'est pas un problème, le vin français ? Il y a un tel éparpillement que d'une semaine sur l'autre, on n'arrive pas à retrouver une bouteille qui vous implique. Axel, vous avez la même paire de pompe depuis 20 ans ? Vous changez de chaussure, vous changez de chemise, vous la retournez quelque chose. Avec ce genre de raisonnement que les jeunes ne boivent pas de vin. Il faut commencer par proposer des vins pas chers et agréables, et accessibles à tous les goûts. Là, vous avez un discours élétiste. Produire du vin comme produire du Coca-Cola, disons le mot. Ça ne le choque pas, parce que ça c'est une tranche de vie, 25, 35 ans. Sud, sud, on ne s'entend plus, on ne s'entend plus, on ne s'entend plus. Alors, je refuse d'avoir un discours élétiste. Je suis celui quand même qui trousse la campagne toute la semaine, et je suis celui qui donne la parole à des gens justement qui ont des petits hectares de vignes, dans n'importe quelle appellation. Jamais la France est aussi bien portée sur son vignoble. Sauf que, sauf que, elle culpabilise. Et vous savez que la France, c'est quand même le seul pays qui adore se tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui plaît en France, on dit, ah ben on arrête parce qu'on est par rapport aux autres, aux Américains, aux Chiliens, aux Australiens, etc. Il y a, il y a dans ce pays, est-ce que vous savez qu'il y avait 30, il y a 30 ans, on connaissait l'Alsace, on disait ça fout mal au crâne l'Alsace. On avait le Bordeaux, on avait la Bourgogne, on avait, voilà, les grandes histoires. On buvait du vin, on buvait du vin blanc, on buvait du vin rosé, ou on buvait du vin rouge. Quelle que soit, quelle que soit la provenance. Et au fil des chroniques, au fil des histoires, au fil de tout, on a mis en confiance des gens qui étaient un peu moins connus en langue d'Ocroussillon. Donc nous avons, en langue d'Ocroussillon et Corbière, un peu partout en France, on avait ces fameux vins. L'autre jour, j'étais sur l'île d'Oléron, goûter un vin de l'île d'Oléron, m'a fait plaisir. Vous savez pourquoi ? Parce que j'avais l'impression que ça allait avec les huîtres de ma reine d'Oléron et que ça allait avec le ciel. Donc pourquoi me priver de ça ? Il y a donc une sorte de développement de l'identification de son verre. Nous ne sommes pas des machines à boire, nous ne sommes pas des machines à choisir des vins imposés par des grands groupes. Nous sommes des êtres humains. Et un peu comme on fait un cadeau à sa femme le jour de la Saint-Valentin, eh bien on rapporte parfois une bouteille de vin de l'île d'Oléron dans les bras, et puis on a envie de faire goûter avec les huîtres. – Allez, Jean-Luc Petit-Renaud, direction Bordeaux, nous allons vers le plus grand salon international du vin, le salon Vinexpo, qui vient donc d'ouvrir ses portes en la présence du maire de la ville, Alain Juppé, et du ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire. Tous deux ont appelé la filière viticole à mieux s'organiser pour gagner des parts de marché à l'exportation, puisque les Chinois désormais passent de méga commandes, auxquelles il faut pouvoir répondre. Et puis on l'a dit, le secteur du vin économiquement est stratégique, le poste vin et spiritueux constitue le deuxième poste excédentaire de notre commerce extérieur après l'aéronautique. Marie-Laurent et Pierre Dehorne ont arpenté les allées du salon Vinexpo. Sur le tapis rouge hier matin, une brochette de ministres venus inaugurer l'une des plus grandes vitrines de vin au monde. Mais plus loin dans la délégation, d'autres invités d'honneur tout aussi respectés. Les acheteurs chinois venus en nombre est visiblement très heureux d'investir ainsi les terres bordelaises. Sur fond de reprise fragile et entre deux dégustations, le ministre de l'Agriculture a salué les atouts de la viticulture française face aux nouvelles concurrences agressives. Redevenu premier pays exportateur en valeur l'an dernier, la France peut être fière, mais ne doit pas s'endormir. Nous devons comprendre que l'avenir du vin français ne se joue pas à l'intérieur des frontières nationales, mais à l'extérieur des frontières nationales sur les marchés à l'exportation. Ne pensons pas une seconde que nous allons arriver à inverser une tendance lourde qui est la baisse de la consommation de vin en France. L'avenir du vin français se joue à l'étranger. Et la Chine sert de locomotive. Chez ce négociant et pour la première fois, on communique directement en chinois, personnel à l'appui. Question de politesse pour des acheteurs qui apprennent vite, malgré des débuts difficiles pour distinguer les cépages, par exemple. Entre deux mers, entre deux mers, entre deux mers. Entre deux mers, entre deux mers, plus de merlots que de Cabernet-sur-Béliot, très solides, comme des merlots. Qu'est-ce qu'une appellation contrôlée ? Il y a dix ans, quand on a commencé, c'était quelque chose... Combien de Chinois arrivaient avec nos amis avec le fameux château Lafitte en disant que je veux dix containers de Lafitte. Et leur faire comprendre que c'était quelque chose de très ancien, avec un terroir limité, avec un classement, avec une histoire. Ils ne comprenaient pas. Oui, mais j'ai de l'argent, j'en veux dix containers. Et toute cette notion de petite production a été... Voilà, c'est notre culture, qui n'était pas la leur. Et donc, petit à petit, les deux cultures s'en rapprochent. La Chine, qui ne se contente pas d'acheter, mais cherche aussi à produire, et souvent, à reproduire. En quatre ans, les volumes devraient progresser de 77%. Mais pas de crainte à avoir, du point de vue français. Le fait que la Chine produise des vins en très grande quantité veut dire pour nous la création de futurs consommateurs. Qu'ils démarrent avec des vins chinois, de mon point de vue, est tout à fait intéressant, parce que tôt ou tard, ils sortiront de la Chine, on sait très bien que dans la consommation du vin, on commence à un certain niveau, mais on va toujours vers le haut. Et on va toujours voir les choses de plus en plus complexes et de plus en plus intéressantes. Et donc, on se retrouve toujours, à un moment donné, en France. Autre acheteur très courtisé, les Etats-Unis, en passe de devenir, en 2012, le premier pays consommateur au monde. Cet importateur bordelais installé à New York a écoulé l'an dernier 12 millions de bouteilles dans le nord-est du pays. La moitié sont des vins français, mais l'homme d'affaires ne s'interdit rien. On marche dans les allées de Vinexpo et nos yeux sont comme des radars. On repère d'abord les étiquettes que l'on trouve jolies, parce qu'au début, c'est ça, le client va prendre une bouteille ou va la laisser en fonction du look. Le look, c'est idiot, mais c'est très important. Pour ce défenseur des vins de Bordeaux outre-Atlantique, la spéculation chinoise sur le haut de gamme pourrait bien être à double tranchant pour la France, car les Américains ne suivront pas. On arrive à une espèce d'aberration que nous avons maintenant, en ce moment, nous le vivons tous les jours, sur la campagne 2010, où nous, Américains, nous avons des hausses, des hausses de Cercein-Château de 30-40%. Nous, on est en train de détruire tout le travail qu'on a fait depuis de nombreuses années à cause des Chinois. Bon, tant mieux pour eux s'ils les achètent, mais nous, on trouvera toujours du vin à vendre. Si ce n'est pas des Bordeaux, ce sera autre chose, malheureusement. En France, le marché du vin représente près de 7 milliards d'euros par an de recettes à l'exportation, l'équivalent de la vente de 137 Airbus. Alors, première question SMS, faut-il avoir peur de la concurrence chinoise ? Antoine Gerbel, vous me disiez à l'instant que vous aviez goûté tous les grands vins chinois, je ne sais pas s'ils... Ils ne sont pas très nombreux. Voilà, alors, comment ils sont ? Est-ce qu'ils sont bons ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est d'abord des copies, mais des bonnes copies, c'est-à-dire qu'ils ont planté du Merlot, du Cavernet, ils ont mis ça dans des barriques de chênes pour copier le modèle bordelais, mais ça, c'est normal. Maintenant, ce qui m'a étonné, c'est que je pensais trouver des vins un peu plus nordiques comme goût, plus frais. En fin de compte, j'ai retrouvé des goûts du Languedoc, des goûts de l'Espagne, des goûts de l'Italie, c'est-à-dire que c'est produit surtout dans le sud de la Chine, au désert de Gobi, il y a le plus vieux vignoble chinois, et il faut savoir qu'il y a des vignes qui sont plantées depuis 600-700 ans en Chine, donc il y a une antériorité, même si elles ne représentent rien en consommation. Rappelons un chiffre qui, à mon avis, n'est pas très précis, mais on annonce à peu près 1 litre par habitant par an dans la consommation chinoise, on est à 58 litres en France. C'est un marché formidable. Mais ça, ça correspond en fin de compte aux importations à travers tous les ports chinois. Mais les vins, quant aux vins chinois, ils sont à leur prémisse, ils vont, je pense, énormément, aujourd'hui, ils se plantent énormément de vignes. Ce qui est étonnant, c'est que vous dites, ils sont bons, ça veut dire que le terroir ne compte pas tellement, finalement, on nous bassine, on nous parle de la Bourgogne, on peut reproduire du Bourgogne dans le désert de Gobi. Mais imaginez la Chine, la Chine est un territoire de riz, de thé, si demain vous commencez à rechercher des terroirs pour planter de la vigne, vous allez les trouver. Je me souviens de cette discussion que j'avais eue avec un très grand microbiologiste des sols. Donc la Bourgogne n'est pas un terroir unique, on peut le retrouver à l'identique, aux Chines ? Si, la Bourgogne est un terroir unique, mais il va y avoir d'autres Bourgognes qui peuvent émerger en Chine. Ça, ça ne parlait pas Bourgogne, ça ne ressemblera pas exactement. Mais si vous mettez, je reprends un exemple, un grand microbiologiste m'a dit, un jour, j'ai vu, en voyageant il y a une trentaine d'années, des calcaires. Vous savez, ce terroir très blanc sur lequel pousse le champagne. Il m'a dit, il y a des rizières, le jour où ils arrêtent les rizières, ils plantent du chardonnay. Ce qui veut dire que la France n'est pas un pays béni des dieux pour le vin. On peut faire du très bon vin partout dans le monde. Historiquement, parce qu'on a commencé depuis des milliers d'années. Historiquement, l'homme s'est concentré. Mais la Chine, qui a de grandes variations de terreur, a de grandes variations de climat, si on adapte, je ne dis pas que toute la Chine est plantable, mais il y a des territoires qui peuvent devenir des très bons territoires. Mais Péricault-Légas, on a eu ce problème avec les fromages que Péricault-Légas connaît bien. On voulait faire du camembert à l'autre bout de la planète, on voulait faire du Saint-Nectaire, en disant, mais après tout, s'il est aussi bon. Je crains énormément cette déclaration, parce que si c'est aussi bon, c'est vrai, pourquoi ne pas goûter ces vins chinois ? Moi, je suis moins à genoux quand j'ai goûté quelques vins chinois comme ça. Mais ce qu'on ne devrait pas oublier, c'est l'histoire qui va avec une histoire millénaire pour faire un Saint-Nectaire, pour faire un camembert, pour faire une bonne romanée, pour faire, etc. Eh bien, il y a là quelque chose... Un Saint-Nectaire doit venir d'Auverle parce qu'il y a de l'émotion. Mais parce qu'on doit s'y accrocher, parce qu'il y a un ciel, parce qu'il y a des terres volcaniques, parce que... Alors après, vous aurez toujours des savants qui foutront n'importe quelle merde dans le truc pour arriver à faire un Saint-Nectaire à l'autre bout du Venezuela qui ressemblera à un Saint-Nectaire. Simplement, j'ai besoin de l'histoire, j'ai besoin des mains de l'homme qui l'affine, ce Saint-Nectaire, et il ne va pas très loin. Il est autour de la ville de Saint-Nectaire, de Clermont-Ferrand. Il est au pied des volcans, et c'est pour ça que je vais l'aimer. Péricault-Legas. Ça s'appelle l'appellation d'origine contrôlée, qui est un concept français, c'est un concept philosophique, c'est un concept professionnel, qui définit et codifie la spécificité des vins de France et d'autres produits. La France n'a pas le monopole du bon vin, mais personne ne l'a prétendu. Mais le vin français, et là où je suis atterré dans ce que dit le ministre, on va y revenir, ce qui se passe ici, on ne peut pas le copier, on ne peut pas le reproduire. On peut essayer de faire, parce que finalement, qu'est-ce qu'on vend ? On vend l'image, on va revenir, on vend l'étiquette. Mais ce qui se passe à cet endroit de la planète, ces cépages plantés à cet endroit du monde, avec ces terroirs, cette configuration, cette tradition humaine, ce cumul de 2000 ans d'expérience viticole transmise par les moines, mais c'est une science, c'est un trésor. Personne ne nous le prendra, personne ne nous le copiera. Ça ne veut pas dire que le reste du monde n'a pas le droit de faire du vin qui soit présent à boire. Il y a plusieurs marchés autour du vin. Il y a les artisans, et ça, il faut les défendre, et c'est formidable, et on a une vraie culture, une vraie histoire. Maintenant, votre question, c'est faut-il avoir peur ou pas des Chinois côté vin ? La réponse est oui. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est le septième pays producteur. Demain, on doit le rappeler, il y a des bons terroirs partout, et faire un vin convenable, c'est facile. Et est-ce qu'on a besoin, tous les jours, de boire un grand cru ? La réponse est non. Quand on fait une petite côte de bœuf ou une grillade... Non, 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 il n'y a pas besoin de grand vin, je suis vraiment... Donc ça veut dire que, pour produire un seul chiffre, 70% des vins dans le monde sont vendus à 4 euros TTC ou moins. Comment fait-on pour produire bien, sympa, convenable à 4 euros ? Ces gens-là ont vraiment un point d'avance sur nous concernant la main-d'œuvre, concernant les terroirs, et puis le côté commerce. Ce sont des commerçants, donc oui, il faut avoir peur. Antoine Gerbel, on sait que nous consommons de moins en moins de vin en France, la consommation a été divisée par deux depuis les années 60, donc nos viticulteurs doivent exporter. Alors comment on fait pour séduire les marchés à l'exportation en Angleterre ? Qu'est-ce qu'ils aiment, les Anglais, dans le vin français ? Et quel est notre facteur clé de succès pour parler en marketing ? Alors déjà, attention dans votre affirmation. C'est vrai que la consommation est en baisse, mais quelle consommation ? La consommation des petits vins de table, le vin aliment, on va dire, qui était consommé d'une manière régulière en litres plastiques. Il a disparu, il est en train de disparaître, mais à côté de ça, le vin valorisé en bouteille travaillait véritablement comme un produit artisanal et monté en puissance. Donc la valeur ajoutée de ces produits est beaucoup plus importante. Donc il y a aujourd'hui plus de vignerons qui vivent véritablement de leur produit transformé, qui est le vin fini, étiqueté et vendu, qu'il y a 30 ans. Ça, c'est une réalité. Donc la valeur... Les vignobles sont riches. Bordeaux est richissime aujourd'hui, la Bourgogne est en pleine forme et le Languedoc qui est en mutation beaucoup plus compliquée que simplement le problème du vin. Il y a un gros problème de mutation générale de l'agriculture en Languedoc-Roussillon, mais qui n'est pas seulement en lieu liant. Donc la réponse est qu'on consomme moins en France, mais le marché intérieur français et le marché intérieur européen, les Suisses, les Belges sont des grands consommateurs de vin français qui font peut-être moins rêver aujourd'hui que la Chine, mais je peux vous dire que vous débranchez les vignettes français de la Belgique et de la Suisse et c'est vraiment... Est-ce que les jeunes boivent du vin ? Est-ce que le vin ne se ringardise pas en France ? Alors, je suis effondré parce que j'ai entendu de la bourge du ministre de l'agriculture de la République française, M. Bruno Le Maire. Mais je suis désolé, il est incompétent. On a le droit des sorties. Il est incompétent, il n'a pas le droit de dire ça. Il faut relancer la consommation intérieure nationale du vin. Il y a une... Il faut boire plus de vin. Il y a une propagande hygiéniste. Non, 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 tous les corps médicaux ont démontré que le vin à petite quantité, non seulement n'était pas nocif, il est excellent pour la santé. Si on relançait une consommation modérée et raisonnable du vin en France, une consommation quotidienne, pas élitiste avec des belles bouteilles, du vin simple, le vin dont parle Alain Marti, on peut très bien le produire en France. Alors, à 4 euros, bon, il faut sortir l'euro de la France, ça va venir très vite parce que c'est inévitable. Alors, pourquoi ? Pourquoi relancer la consommation de vin ? Il y a déjà suffisamment d'alcoolique en France ? Non, parce que nous arrachons des vignes tous les ans en France. On est en train de tuer notre paysannerie. Non, 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 attendez, un à la fois, on ne s'entend pas. On est en train de tuer notre viticulture, on est en train de tuer notre paysannerie. Réhabilitons. La France, autrefois, avant le phylloxéra, elle était totalement peuplée de vignes. Tout le monde buvait un petit peu de vin, du blanc, du rouge. Aujourd'hui, on a désorienté les gens. On leur a interdit de boire du vin. On a jeté l'anathème sur le vin. Il n'y a plus qu'une élite qui boit des bouteilles chères. Le vrai peuple, il ne boit pas de vin. Justement, on en a dégoûté. Ils boivent de la vodka et... On a dit que c'était du poison. On a dit que c'était du poison, que c'était comparable à la vodka, des alcools, des prémixes avec les gueules, les gosses se tuent le week-end. Réhabilitons la consommation tout ici. On ne s'entend plus. Réhabilitons la consommation quotidienne et modérée du vin avec nos vins de France qui sont tout à fait dignes d'être consommés à petit tarif par les Français. En France et ailleurs. Et ailleurs, bien sûr. Soyons patriotes. Alain Marquis, pourquoi est-ce qu'il faut exporter notre vin ? Tout simplement parce que c'est vrai quand on voit les paysages qu'on arrache des vignes, c'est dramatique. Moi, je suis catalan dans mon pays catalan. Il y avait plein de vignes avant. Maintenant, ça ressemble un peu à la montagne alors qu'on est à 400 mètres. C'est scandaleux. Mais justement, il faut créer un marché. On a des terroirs, des spécificités. Et ce qu'il faut, c'est une vraie force marketing pour qu'en France, on boive mieux. Antoine le disait. Moins en volume, plus en valeur. Et surtout, qu'on aille conquérir le monde. Il y a plus de 31,5 milliards de bouteilles dans le monde vendues. Il faut que ça soit des vins français. Donc pour ça, il faut une logique. Et je suis désolé, Péricault, que je respecte de moron mais parfois, je ne suis pas d'accord avec vous. Ça arrive souvent d'ailleurs. Il faut qu'on s'arme d'un point du marketing commercial pour aller voir nos belles bouteilles aux quatre coins du monde. Et c'est comme ça qu'on continuera à être tous riches en France parce qu'il y a quelques vignerons qui souffrent. Elles se portent bien nos bonnes bouteilles. Jean-Luc Petit-Renaud. Que l'on puisse réassurer à tous ces Français qui aiment boire le petit gorgeon que ce n'est pas forcément un défaut. Le problème dans ce pays, c'est que la mondialisation a posé sa main sur l'épaule. Manger les chewing-gum des Américains et donc aujourd'hui, ils sont devenus cet exemple qui dit « Ah, surtout pas de vin. » Amusez-vous. Un jour, dans un très bon café, vous avez un bon sans serre blanc qui est mon vin de fin de matinée. Demandez un sans serre blanc. De plus en plus. Vous allez voir à quel point tous les gens sont autour de vous et vous regardent. Simplement parce que vous n'avez plus le droit. Parce qu'aujourd'hui, la cam qu'on se met dans le nez, il n'y a pas de café pour ça. Mais ça, ça circule. Ça circule partout en France et ça ne circule pas que dans les grands milieux. On le sait, c'est leur problème. Jean-Luc Petit-Renaud, il y a beaucoup plus d'alcooliques que de cocaïnomanes quand même. Je vais vous dire ce qu'est l'alcoolique. Pas avec le vin. L'alcoolique. Pas avec le vin. L'alcoolique. Oh là, vous voulez qu'on signe sur cette déclaration ? Non, mais je vais vous le montrer dans tous les milieux que c'est complètement faux. Vous avez autant de marins pêcheurs de 7 à 77 ans qui s'en mettent plein les narines parce que ça permet de mieux vivre que peut-être à certains moments de boire du vin rosé. Pour ça, c'est qu'on est quand même les premiers consommateurs au monde. On ne peut pas faire mieux que premier quand même. Alors, les Américains, l'alcoolique, ce n'est pas un buveur de vin. L'alcoolique, c'est quelqu'un qui prend une substance pour se détruire. Il cache sa bouteille d'alcool à 100 degrés derrière les livres de sa bibliothèque et dès que l'épouse est partie, ce n'est quand même pas celui qui va boire. Mais attendez, un personnage avec un ventre rond ou sans ventre rond qui est dans un restaurant. Vous voulez manger un rognon de veau avec une badoie ? Moi, je n'y arrive pas. C'est-à-dire que je n'y arrive pas. Parce que j'ai l'impression de ne plus aimer ma mère. J'ai l'impression de ne plus aimer mes parents. Donc, qu'est-ce que l'on fait ? Quand vous voyez ce vin arriver dans une carafe et que vous êtes en train de le boire, bien sûr, on doit dire avec modération, vous avez envie de vous envoyer une goulée et éventuellement d'avoir des petites giclées sur votre chemise blanche pour que le rognon arrive, eh bien ça, c'est ce qu'a fait la France depuis des siècles et des siècles et qu'on continue d'avoir ce plaisir. On dit que la France est le premier pays consommateur de vin. Je crois que bientôt, ce seront les Américains d'ici un an ou deux. En valeur, c'est déjà les États-Unis le premier marché mondial. Il faut savoir, mais ce qui est intéressant, c'est que le vin, le vin, le vin, mettons des choses un petit peu plus précises. Parce que vous avez tous raison. C'est-à-dire que je pense que le vin de territoire, le vin, le petit vin, le sans serre et tout, il a de l'avenir. Mais il a de l'avenir, par exemple, en proximité. Vous voyez aujourd'hui tous ces marchés des Amas. Vous savez, les gens viennent chercher leurs légumes et tout. Mais il y a une production de vin qui pourrait être faite comme ça. Il y a une mode du vin sans soufre, par exemple. Il y a un vin un peu nature qui ne se tient pas dans le temps, qui est plein de fruits, très agréable, ce qui était l'ancêtre du Beaujolais. Mais on peut très bien imaginer que les grandes villes, Lyon, Paris, Nantes, Marseille, aient un vignoble de proximité destiné à ses clients qui seraient cherchés et qui seraient cherchés cette fraîcheur de vin. Après, un niveau supérieur qui est le vin qui est vraiment conçu beaucoup plus pour l'international ou avec de l'ambition quand il y a un terroir qui, en vieillissant, donne quelque chose parce que le vin vieux n'est pas forcément intéressant. Il faut des terroirs pour ça. Et la France, elle a cette chance d'avoir tout ça. Donc, il ne faut pas opposer les uns et les autres. Il manque peut-être l'élément le plus important, c'est les grands négociants, comme en Australie ou comme en Californie, qui font rêver les gens avec des étiquettes modernes, avec des vins un peu plus jeunes, clin d'œil avec des noms beaucoup plus générationnels et ça, on n'a pas su faire. Alors, justement, vous parliez des petits vins clin d'œil. Là, on va s'intéresser aux très grands vins, aux très grands crus. On connaît les noms. Château Lafitte, Mouton Rothschild, Petrus, donc des très grands crus français qui s'arrachent dans le monde. Les milliardaires de Chine et d'ailleurs les collectionnent. On dit même que des fonds financiers commencent à acheter du vin un peu comme on achète des œuvres d'art dans un but spéculatif. On va vous parler de la Bordeaux Bubble, la bulle du Bordeaux. Marc-Antoine Deporette et Maxime Liogier se sont rendus sur le domaine du château Cheval Blanc, un des plus grands crus de Bordeaux. Allier la tradition et le modernisme, c'était le défi de l'architecte Christian de Porzampar pour réaliser ce chai en plein cœur du vignoble bordelais. Baptisé la Colline Heureuse, l'œuvre mêle béton et verdure. Un bâtiment tout en rondeur pour l'un des plus grands crus classés du Bordelais, Cheval Blanc. Un investissement de 13 millions d'euros. Ces cuves en béton sont fabriquées en Italie, près de Venise. C'est très compliqué pour faire des cuves de cette forme, mais à l'intérieur, elles sont tronconiques, une belle épaisseur de ciment qui maintient bien la température et surtout, vous n'avez aucun échangeur, aucun drapeau, aucun serpentin parce que finalement, le fond du mur est chauffant où il peut faire du froid et du chaud. Luxe, raffinement, mais surtout élitisme. Le Cru 2009 s'arrache déjà à 900 euros la bouteille. Les propriétaires, Bernard Arnault et Albert Frère, ne s'y sont pas trompés. En 2009, Château Cheval Blanc a réalisé un bénéfice net de 14 millions d'euros. Ces capitaines d'industrie ont eu bien raison de s'acheter d'une part ces grands terroirs. D'abord, ils ont apporté une autre définition à la notion du luxe. Ils ont apporté pour eux une vitrine absolument merveilleuse. Le vin est tellement convivial et d'autant plus, ils ont acheté très cher ces investissements qui sont quand même très importants. Quoi qu'on parle de la valeur du vin, mais la valeur d'investissement est quand même importante d'un point de vue patrimonial. Mais évidemment, on se rend compte qu'avec les augmentations des prix, ce sont des placements absolument fantastiques. Peu d'entreprises au monde affichent aujourd'hui de telles rentabilités. Si le début de la crise financière a fait chuter les prix des grands crus classés, après quelques mois, la spéculation a repris de plus belles. Pierre Lothon est négociant, spécialiste du marché des grands crus classés. C'est pareil, c'est la même chose, c'est pour l'aérer. Il va prendre de la rondeur, il va prendre de la longueur, il est beaucoup plus agréable. Il faut décanter tous les vins, absolument. Même s'ils sont vieux, même les vins blancs d'ailleurs. Finalement, ils supportent très très bien ça. En 30 ans, il a pu voir le prix d'un cheval blanc passer de 20 à 900 euros. Pourtant, durant la même période, le coût de production n'a pas beaucoup augmenté. – Voilà, celle-là est super, je le remets dedans. Hop. On a des propriétés dont la taille n'a pas changé depuis 300 ans, en gros. Alors, dans le même temps, le nombre de personnes qui est intéressée à potentiellement boire une bouteille par an a complètement explosé. Bon, la Tour doit faire 180 000 bouteilles par an, Margot un peu plus, un peu moins, enfin, ce sont des chiffres peu identiques. Et donc, ce ne sont pas des volumes considérables. et en même temps, effectivement, pendant qu'il y avait cette crise, il y a quand même la Chine qui a commencé à avoir une très forte croissance, donc les pays asiatiques. Il y a quand même des pays qui sont ouverts aussi à l'est, bon, la Russie, le Kazakhstan, etc., ce sont des pays assez riches avec des grosses fortunes. Et c'est probablement ce qui a permis de sortir très, très vite de cette crise. La Chine est le nouvel Eldorado des vins haut de gamme. Jean-Charles Caz est directeur du château Linge-Bage, un cinquième grand cru classé. Présent sur le marché européen et américain de longue date, l'entreprise familiale a vu ses exportations vers l'Asie doublées en l'espace de 10 ans. Il y a effectivement eu un regain de la demande sur le marché chinois, un goût particulier pour le vin rouge en Chine et une forte demande à Hong Kong où les droits d'importation qui étaient assez prohibitifs sont passés du jour au lendemain il y a deux ans je crois à 0% avec une forte volonté politique de développer le marché des vins fins et pour Hong Kong notamment de devenir le hub des grands vins du monde en Asie. Et ça a très bien fonctionné puisqu'aujourd'hui je crois je crois que le marché de Hong Kong est le deuxième marché des grands vins de Bordeaux après l'Angleterre. Mais les prix des grands crus classés ne peuvent pas grimper indéfiniment. En tombant dans l'excès le marché pourrait bien connaître lui aussi un jour l'explosion d'une bulle spéculative. Alors Perico les gars ce qui a on parlait à l'instant dans le reportage des bouteilles à 900 euros ce qui appartient au patrimoine français devient inaccessible pour le français moyen. Qu'en pensez-vous ? C'est totalement vrai. On n'a pas les moyens de s'offrir ces bouteilles qui ont pris des primes alors artistiques c'est ridicule. J'ai le plus grand respect pour ces grands vins que nous apprécions tous mais qu'est-ce qu'on achète ? On achète de l'étiquette. On vend un tableau avec... Mais vous disiez pendant le reportage c'était une boutade avec Jean-Luc Petit-Renaud avant on buvait du cheval blanc et du saucisson. J'ai connu ces vins chers j'ai connu ces vins chers qu'on prenait chez Nicolas à 500 francs 600 francs la bouteille c'était une fortune on cassait une tirelire on pouvait se t'offrir. Je pense que même si aujourd'hui je pouvais me les offrir c'est tellement indécent ces prix et ça ne correspond pas le prix moyen d'une bouteille de vin le prix de revient c'est 6 euros. Alors peut-être que les autres sont à 9. Allez on double pour les grands mais ça fait qu'elles sont 12. Mais ça veut dire quoi ? La meilleure bouteille du monde à la fabrication elle ne vaut que 15 euros. 15 euros. C'est rare. Alors elle se vend des dizaines de milliers d'euros ou des milliers d'euros parce qu'elle est rare. Parce qu'elle est rare. Oui mais parce que le marché parce que la bulle spéculative parce que Vinexpo parce qu'on vend des étiquettes parce qu'on vend du superlatif parce qu'on vend du marketing. Antoine Gerbel vous allez fréquemment en Chine vous sortez des éditions en Chine pourquoi est-ce que les Chinois vont acheter des bouteilles de nos grands crus à des milliers d'euros ? Ils le boivent ? Ils en font quoi ? C'est du prestige déjà. Pour eux c'est le vin il faut faire attention pour les Chinois les Chinois ne boivent pas de vin. C'est clair ils sont les buveurs de thé de bière premier marché de bière ils découvrent le vin et découvrent le vin comme pour eux le vin et surtout le vin français c'est du luxe il ne faut pas s'imaginer que c'est quelque chose qu'ils mettent sur la table à côté du canin. Non non c'est un bijou c'est déjà des cadeaux on offre et en plus si on peut savoir le prix où on achète le cadeau c'est encore mieux et on le garde et on le montre à ses voisins ? Oui et puis on le goûte alors qu'on le goûte on a déjà un petit peu du mal à goûter ils aiment surtout les rouges un peu sucrés enfin des choses assez douces ils n'aiment pas les tanins ils n'aiment pas les choses dures ils n'aiment pas l'acidité Jean-Luc parlait de ses émotions de sancerre ses anti-sancerre ils n'aiment pas les vins blancs ils ont des difficultés avec les vins blancs Le cliché du milliardaire russe qui boit son pétrus avec un glaçon pour le rafraîchir c'est vrai ? Bien sûr que c'est vrai J'ai vu du coca dans le château Latour Vous savez bientôt on va remplacer le millésime par le prix ça les fera beaucoup plus rêver Non mais c'est un passage obligé C'est le même Souvenez-vous il y a 30 ou 35 ans quand les Etats-Unis devenaient des gros consommateurs de grands vins ils avaient la même attitude Il faut savoir qu'ils vont passer il y aura toujours une partie de la population qui sera un peu ignère avec le vin et une partie qui va se cultiver on a parlé de mots de culture le vin est une culture Pourquoi les Chinois ne prendraient pas aussi leur part de passion Les fonds spéculatifs est-ce qu'il y en a qui investissent dans le vin comme on investit dans une action ? Il y a un fonds qui s'appelle Noble Cru qui existe depuis 4 ans qui est basé au Luxembourg qui achète des bouteilles des belles bouteilles françaises et étrangères parce qu'il y a des grands vins partout dans le monde et on attend que ça monte et donc ça a également causé la perte de certains sites à internet qui vendent du vin qui achetaient à découvert sans avoir les bouteilles à découvert c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le produit Moi personnellement ça ne me choque pas Hier, j'étais à Vinexpo il y avait des Chinois partout c'est bien d'avoir des gens qui s'intéressent au vin c'est une bonne chance pour le marché du vin et le fait d'avoir toutes ces bouteilles ça concerne quoi ? 50, 100 châteaux le fait que les Rolls du vin soient français je trouve ça très bien Une bulle spéculative ça explose est-ce qu'on peut avoir parce que ces vins sont imbuvables ils sont tellement oenologisés ils sont tellement bodybuildés c'est-à-dire qu'ils sont tellement concentrés extraits, surboisés La fuite est amulave alors non mais attendez quand on les goûte à l'aveugle ça ne sort jamais quand on les goûte à l'aveugle ces grands vins à 1 200, 800 euros souvent ils sont battus par des vins des crus bourgeois ou des 5e Mais ça c'est autre chose Non, non, non c'est pas vrai En plus ils se ressemblent tous je vous mets au défi je vous mets au défi de faire la différence entre un Saint-Julien un Saint-Estèphe un Margot Oui, attendez vous savez bien que c'est la vérité entre un Latour un Laffite vous avez vraiment des vins supérieurs Antoine Gerbel est-ce qu'on achète c'est vrai plus une étiquette qu'un liquide dans ces grands vins ? Les nouveaux consommateurs totalement mais comme ils n'ont pas cette culture ils ont juste entendu parler les Chinois ont une folie par exemple pour Laffite Laffite est le vin le plus recherché en Chine Pourquoi ? Il y a un nom parce qu'il a été traduit il y a très longtemps à l'époque la pleine époque communiste il y avait déjà du Laffite qui a été servi dans certains dîners donc il y a un buzz qui a été fait autour de ce vin aujourd'hui c'est phénoménal j'écris un article c'est vendez vos Laffites achetez du vin ça n'a pas tellement plu à Laffite que j'écrive ça mais quand vous avez dans votre cave une vieille bouteille de Laffite pas terrible d'un petit millésime des années 80 mettez-le aujourd'hui sur un site type eBay et vous allez vous payer deux belles caisses de très très bons vins aujourd'hui moi c'est ce que je conseille aux amateurs si à l'autre bout de la planète des gens ne veulent que de l'étiquette et bien laissons jouer avec les étiquettes il faut donc le repère social lorsqu'on est en train de dire c'est à dire que dans la voiture on sait déjà que ça existe il faut changer de voiture régulièrement les pubs vous annoncent que même aucune somme donnée à départ et vous allez acheter votre voiture mois par mois qu'est-ce qu'on veut par rapport aux voisins montrer qu'on a une nouvelle voiture maintenant essayez d'aller passer des vacances au fin fond de la creuse par rapport à quelqu'un qui va s'attroper vous allez voir que vous n'aurez pas la même mine et vous n'aurez pas la même conversation donc qu'est-ce que l'on fait on vit par rapport à des modèles et moi ce que j'aimerais c'est que si on pouvait surnommer le vin un beau bébé un enfant et bien il faut lui remettre un papa et une maman parce qu'on n'a jamais vu un enfant heureux pour apprendre à marcher à parler à gazouiller etc sans papa et sans maman c'est ce que nous avons nous comme prestige en France nous sommes les parents des vins français et nous sommes nous sommes ceux qui avons le plus le sens de la vinification parce qu'on attend que le temps passe par là et ça c'est quand même assez génial on n'a pas envie de s'ébouriffer la guérite pour arriver à faire un vin Alain Marty on disait à l'instant pourquoi ces grands vins s'envolent parce que finalement il y en a assez peu et qu'en face il y a beaucoup de milliardaires qui veulent se l'offrir c'est fini c'est limité est-ce que finalement le champagne n'est pas dans la même démarche on sait qu'il y a une production maximum de champagne on est autour de 300 millions de bouteilles par an on en fera guère plus en revanche le monde entier maintenant quand il a une promotion il veut s'offrir une bouteille de champagne donc est-ce qu'un jour ou l'autre nous n'aurons plus nous aussi accès au champagne qui sera trop cher on dit qu'on a encore un peu de marge parce qu'ils vont remonter la d'appellation mais c'est la même dynamique alors il y a une chose qui est importante c'est que là tout à l'heure on parlait de Bordeaux et des grands crus ça représente 0,5% des vins et on peut se régaler avec beaucoup beaucoup de vins beaucoup moins chers donc là dessus c'est une chance ça nous oblige financièrement parlant à découvrir la diversité de Bordeaux et puis il ne faut pas s'arrêter à Bordeaux j'aime beaucoup les Bordelais mais ça va largement au-delà de Bordeaux et pour la champagne jusqu'au négociant c'est génial c'est une chaîne de valeur positive si la France était comme ça ça serait formidable si on ne peut pas se payer de champagne on peut aller sur les créments il y a d'autres vins effervescents en France Antoine et Connet aussi bien que moi en Bourgogne en Alsace mais le prix du champagne selon la même règle va augmenter dans les années à venir bien sûr c'est la folie c'est deux gens blématiques aujourd'hui ce n'est pas une bulle comme le Bordeaux parce que vous savez que les Chinois le monde asiatique de manière générale a un peu de difficulté avec l'acidité quand même qui est nérante comme au champagne donc ils ont beaucoup moins le goût au champagne il va venir ce goût mais c'est pour ça que ce n'est pas parti parce qu'effectivement si vous achetez que de l'étiquette et du prix le champagne est quand même très très bien placé question anecdotique on parle des grands crus on a cité Clénon de Bordeaux c'est vous qui me faisiez remarquer Alain Marty moi dans ma tête le vin le plus cher du monde c'était le Romain et Conti alors c'est peut-être parce que j'ai habité Dijon mais je croyais que c'était un Bourgogne c'est bien oui oui alors plus cher plus cher c'est toujours mais elle est inaccessible même pour les Chinois c'est-à-dire qu'elle est tellement rare on est là dans un micro cru qu'il est tellement rare et introuvable que quand même les Chinois ils voudraient ils aiment mais ils veulent mettre de l'argent si vous mettez beaucoup d'argent si vous voulez un millésime rare dans la Romain et Conti en mettant beaucoup d'argent vous ne la trouvez pas mais qu'il y a de la contrefaçon est-ce que les Chinois qui contrefont tout nous font des fausses bouteilles de Romain et Conti je vais juste donner un exemple sur le vin le plus cher excusez-moi c'est important ce que vous dites la bouteille le plus cher à un moment donné je prends le millésime de mille qui fut une référence je me souviens c'était 10 000 et quelques francs la bouteille 1500 euros la bouteille de Petrus des Parcave c'est la première fois où dans un vignoble du monde il fallait mettre 250 fois le prix d'une bouteille de Bordeaux supérieure pour avoir une bouteille de Petrus l'écart c'est-à-dire 12 caisses pour avoir une bouteille en Bourgogne jamais la Romain et Conti ne vaudra 250 fois il y a une chose qui est importante c'est que donc Bordeaux plus spéculatif évidemment alors si on peut se le payer c'est très bien mais ça donne une image absolument catastrophique des vins de France pour une population mais oui il y a d'autres pericots qui sont super bons alors tant mieux pour ces vignobles c'est un produit de luxe et tant mieux que la France a la référence mondiale de luxe y compris en matière de vin ne le comprend pas il ne faut pas le goûter ça ne sert à rien on ne va pas couper un sac Chanel ou un sac Viton pour savoir si le cuir est meilleur non c'est un produit de luxe il faut le respecter et c'est une chance pour l'autre pays vraiment est-ce qu'il vaut ce prix-là c'est un autre problème il faut surtout que les autres vignobles en profitent que les autres vignobles hallent sur le marché chinois pour dire il n'y a pas que le Bordeaux ils expriment un petit peu leur particularité et ce qu'il faut c'est des marques encore une fois pourquoi les Bordeaux fonctionnent si bien les grandes marques c'est des grandes marques que tout le monde connaît pourquoi les petits Bordeaux ne profitent pas de cette appellation qui doit sonner magiquement pour les Chinois le mot Bordeaux ils en meurent aujourd'hui Bordeaux et Bordeaux supérieurs qui sont des vins il y en a des délicieux il y en a des moins bons sont toujours dans un marasme total et je pense à ces vignerons qui sont au bord de la ruine ou qui sont en train d'arracher parce que c'est l'élitisme qui a gagné dans le Bordelais on ne veut que des bouteilles de grands crus alors qu'il y a de très bons Bordeaux de base qui sont vraiment accessibles sur le marché qui font plaisir à tout le monde ça c'est l'inventail et surtout Bordeaux il a raison Antoine Bordeaux n'est pas une marque véritablement Lafitte la tour c'est une marque on n'achète pas un Bordeaux on n'achète un Lafitte voilà et ce qui manque c'est des étages inférieurs il faudrait faire découvrir au monde une nouvelle marque de Bordeaux un peu intermédiaire il y a de quoi C'est ce qui a réussi à faire le champagne à poser ce nom magique connu dans le monde entier Exactement et derrière la marque les grandes marques de champagne vous avez des négociants des gens qui achètent une matière première qui l'assemblent et qui diffusent après dans le monde Il faudrait dire qu'il ne faut peut-être ce soir ne pas foutre la trouille on ne parle que des grands crus et finalement on tient nos téléspectateurs un peu à distance Parce qu'on parle du vin dans le monde Ils ont peur Ils ont peur aujourd'hui de se tromper C'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut Comment on lit une étiquette ? On nous pose tout le temps la question avec Perico Légas quel est le bistrot pour y aller aujourd'hui ? Non mais quel est le supermarché que vous achetez ? Non mais on peut dire quelque chose mais on peut dire que ce qui nous plaît ne plaît pas forcément aux autres Alors comment on va au supermarché ? D'abord il faut accepter de se tromper Aujourd'hui plus personne ne veut se tromper il veut avoir la réussite tout de suite dans son escarcelle et ça c'est sûr Donc il faut remettre dans la tête du consommateur que c'est un enquêteur Un journaliste c'est un enquêteur C'est quelqu'un qui va chercher plusieurs pistes pour savoir ce qui lui plaît et ce qu'il va raconter après dans son fait divers Et bien le vin c'est exactement la même chose Regardez il ne faut pas être pessimiste Ces gens qui voyagent par les vols intérieurs à l'intérieur de l'Hexagone qui arrivent d'Alsace finalement en une journée on peut faire presque trois lignes et rapporter le souvenir qui va être un vin que l'on va trouver j'ai failli dire un petit vin mais c'est tellement péjoratif un vin que l'on va trouver dans une région à un moment donné le soir on le partage on a quelques amis on ouvre cette bouteille c'est une sorte d'offrande le vin ce n'est que ça ce n'est pas qu'une bible ce n'est pas qu'une source de connaissances alors c'est formidable les gens bien sûr qui prennent des cours d'énologie parce que c'est c'est un peu comme le sport il faut s'entraîner pour bien goûter mais c'est aussi joli quelqu'un qui va accepter de faire une fausse route à un moment donné avec un rosé mal placé parce que peut-être tiède parce que mal choisi et il faut lui redonner sa chance une autre fois quand on viendra dîner chez lui sur son rouge qu'il nous aura choisi alors il arrivera et il nous le fera goûter c'est beau mais encore faut-il avoir l'acteur allez on arrête alors allons voir il faut le vaincre d'esprit ce qui va être capable alors se pose également pardon Jean-Luc Petit-Renaud Alain Marty se pose également la question dans le petit vin de la bonne année 2011 question sera-t-il un millésime exceptionnel on se pose la question puisqu'on a tous en mémoire enfin les professionnels ont en mémoire l'année 1976 1976 année de sécheresse mais qui fut également une excellente année dit-on pour le vin alors qu'est-ce qui fait qu'un millésime est exceptionnel et des éléments de réponse avec Clémence Delabeaume et David Lemarchand une vigne gorgée de soleil dans ce domaine bourguignon plus de 10 hectares d'exploitation en pleine santé malgré la sécheresse de ces derniers mois ce viticulteur peut se réjouir sa vigne a bien poussé vous voyez les grappes elles sont quasiment presque leur les grains presque leur taille définitive pas tout à fait mais presque montrez-nous voilà regardez les grains voilà on appelle ça c'est un petit pois donc ça fait quasiment trois semaines d'avance même un peu plus de trois semaines une période de maturation du raisin avancée donc de quoi présager de la production cette année d'un vin de haute qualité vous avez des journées beaucoup plus longues plus ensoleillées donc avec comment la vigne va produire plus de tannin plus de sucre plus de matière donc avec des vins qui vont être assez charpentés assez complexes donc c'est un peu ce facteur de précocité qui va faire peut-être un grand millésime par contre et on est encore à deux mois des vendanges puisque les vendanges vont se situer fin ou début septembre donc il faut quand même qu'on ait du beau temps mais alterner de périodes un peu de pluie parce que la vigne en a besoin pour la maturité pour la maturation Alors 2011 millésime d'exception trop tôt pour le dire dans toutes les têtes l'année 1976 et sa récolte exceptionnelle comme ici dans les Pyrénées-Orientales Les vendanges 76 se présentent d'excellente qualité je pense pour le vin le raisin est très sain pour le moment si nous n'avons pas de pluie nous ne devrions pas avoir du tout de pourriture grise donc une qualité excellente Mais une année sèche ne donne pas forcément naissance à un grand cru Exemple 1997 un très mauvais millésime selon cet expert en vin Un peu de sécheresse c'est qualitatif trop de sécheresse en revanche c'est un extrême et la plante va mal réagir donc donner des mauvais raisins En fin de compte pour faire un très bon vin c'est quoi les ingrédients c'est quoi le cocktail ? Alors beaucoup aimeraient le savoir comme ça ce serait reproductible mais globalement on a des pistes un bon cocktail c'est une année chaude assez sèche mais pas trop avec un bon ensoleillement et surtout surtout un peu de sécheresse du soleil et une belle luminosité au moment des vendanges C'est la formule magique la preuve chez ce caviste de luxe sur ses étagères nombre de grands millésimes chauds voire caniculaires et secs on va aller chercher cette fameuse bouteille de 90 vous allez voir c'est une très très belle année en plus une année un petit peu chaude qui était presque à la limite de la sécheresse sans les excès qu'on peut des fois retrouver sur d'autres millésimes comme le 76 mais ça c'est quelque chose de vraiment très spécial Une place au sommet pour ce grand cru à 700 euros la bouteille Peu importe la qualité n'a pas de prix ce type de millésime s'écoule comme des petits pains Il y a une vision de la part de la clientèle une image acquis quelque part comme quoi ce sont des millimes de qualité les gens se souviennent toujours éventuellement de leur période estivale leurs propres vacances on se dit là il fait beau le vin est bien fait le vin est bon donc ça se vend toujours beaucoup mieux Ça veut dire que l'argument soleil sécheresse c'est un argument de vente qui fonctionne C'est un argument de vente qui fonctionne dans notre situation personnelle on ne s'en sert pas comme argument de vente on s'en sert comme un explicatif ou un descriptif du style du vin ou la qualité du vin A chaque vin son histoire et une saveur unique fruit d'un millésime mais aussi d'un terroir et d'un travail artisanal Alors question SMS quelles sont les conséquences du réchauffement climatique sur le vignoble bordelais Péricault Legas ? Eh bien il y a besoin de soleil pour faire du vin mais trop de soleil est encore plus catastrophique pour le vin que pas assez on l'a vu dans l'année 2003 sauf exception des gens qui avaient vendangé au beau moment mais il y a dans le raisin des polyphénols et s'il y a un excès de chaleur comme on l'a eu en 2003 et bien tout simplement la vie qui est dans la pulpe brûle ça cuit Donc la qualité va avoir tendance à baisser ? Absolument Alors j'entendais l'autre jour sur Europe un producteur bordelais c'est toujours eux on était fin mai il avait fait très beau pendant quelques temps il annonçait déjà il ne savait plus quoi dire pas millésime du siècle il cherchait ses mots millésime du millénaire mais c'est le cas pour tous les vignons chaque année ils ont toujours intérêt à lire que le vin est bon le vin le vin ne se juge que lorsque le raisin est rentré dans la cuve à la fin des vendanges on a vu des millésimes potentiellement sublimes je pense à 94 jusqu'à fin août un coup de pluie en septembre Le 2011 il est plutôt bien ou plutôt mal parti ? Il a un peu d'avance Non, il est très bien parti Il a un peu d'avance Tout peut arriver Tout peut arriver Mais il y a un élément factuel qu'on peut déjà quantifier c'est la fleur Vous savez qu'avant que le fruit arrive il y a une fleur à la vigne et la fleur s'est très bien déroulée très en avance plutôt dans le nord alors que attention on parle de sécheresse mais dans le sud il n'y a pas de sécheresse Les vignes provençaux du sud de la vallée du Rhône et Languedoc-Roussillon il n'y a pas de sécheresse c'est plutôt au nord dans la vallée de la Loire en Alsace en Champagne ou en Bourgogne où il y a la sécheresse et dans ces parties nord la fleuraison s'est très bien passée ça veut dire qu'on sait exactement qu'à peu près à 100 jours après la fleur vous faites la récolte c'est pour ça qu'on annonce des vendanges très précoces qui vont Oui, aux alentours du 20 août maintenant si vous avez un mois de juillet très pluvieux ça peut quand même dégénérer là ça va se compliquer parce que le fruit va être normalement à maturité mais s'il n'y a pas de soleil Vous parliez de fleurs de vigne ça ressemble à quoi ? Vous voyez la grappe elle est à sa naissance c'est une à la place du grain vous avez des petites fleurs et c'est un parfum extraordinaire On parlait du réchauffement climatique j'ai le souvenir d'avoir entendu une fois que les anglais se disaient chouette dans quelques décennies on pourra bientôt avoir du champagne Mais le sang est envisageable Mais le sang est envisageable Je reviens du Sosex en Angleterre où j'étais faire une dégustation de vin effervescent parce que les anglais ont surtout une culture de vin à bulle et comme ils ont ce fameux théoire de quiméridien vous savez ce nom qu'on utilise à Chablis ou en Champagne et bien ça vient du quiméridien anglais et ils plantent effectivement de la vigne c'est très humide encore mais ils arrivent à avoir des vins naturellement à 11 degrés naturels ce qui était impossible il y a 20 ans Ce qui peut arriver c'est qu'on soit obligé de changer de cépage par contre s'il y a un vrai réchauffement climatique dans quelques années les cépages du Rhône du Sud vont peut-être monter et peut-être qu'à Bordeaux il faudra planter d'autres cépages et que les régions de l'Ile d'où l'intérêt de la main de l'artiste une fois de plus qui a la main c'est celui qui va cueillir c'est celui qui va cultiver sa vigne c'est celui qui va cueillir c'est celui qui va mettre son fameux raisin comme dit Perico dans une cuve à un moment donné dans un tonneau etc. et il va faire lui quelque chose si on compare ça à la chirurgie esthétique je veux dire le scalpel est le même on a tous les mêmes hommes et vous avez des chirurgiens qui vous font qui vous rattrapent un visage de manière sensationnelle et puis il y en a d'autres qui vous font la bobine comme le cul d'un singe c'est à dire que c'est un mauvais vigneron avec un mauvais raisin mais quand même il y a la main de l'homme et il y a la main de celui quand même qui a cette expérience les récentes années chaudes d'ailleurs 2003 2009 les meilleurs vins et ça va tout à fait dans ce sens là ce sont les vignerons bio les gens n'imaginent peut-être pas trop ce que c'est que bio le vin bio n'existe pas mais le vigneron bio existe principalement celui qui travaille ses vignes c'est-à-dire au lieu de déserver le vigneron bio c'est celui qui ne met pas de pesticides sur les raisins voilà et surtout il passe avec des charrues dans son vignoble pour retourner sa terre travailler et permettre à sa vigne d'enfoncer ses racines et d'aller chercher la fraîcheur en tous les cas comme par hasard ces vins là ont plus de fraîcheur naturelle dans les années le millésime c'est important parce que généralement tout le monde raisonne par rapport à Bordeaux quand c'est réussi à Bordeaux les gens considèrent que c'est réussi ou loupé ailleurs et ça c'est une vraie erreur parce que tout à l'heure on parlait de sécheresse en train de le rappeler il y a des régions qui se portent très bien en ce moment donc c'est pas le cas et c'est pas parce qu'on va dire qu'à Bordeaux c'est pas bon que c'est pas bon ailleurs non c'est vraiment une vraie précision parce que dans l'esprit des gens il y a un leader Bordeaux et c'est valable dans toutes les régions et souvent c'est pas le cas et c'est contraire 1997 c'est un très grand millésime dans la vallée du Rhône avec ce mémo nous avons des technologies que seules peuvent s'offrir les grands crus qui s'appellent Osmose Inverse qui permet de corriger la météo c'est à dire qu'on retire les gouttes d'eau qui sont dans le mou du raisin vous pouvez retirer des jours de pluie aujourd'hui au moment de la vénification ça s'appelle Osmose Inverse c'est utilisé par tous les grands châteaux et une année plus vieuse vous en faites une année sèche et c'est une tricherie absolument inacceptable mais non personne ne le dit personne ne le dit ça améliore le vin en partie il le reconnaît mais ça améliore le vin merci de cet aveu mais il faut améliorer le vin merci de cet aveu le but c'est faire il faut vivre vigneron en vie je suis désolé merci Franscad en tous les cas ce que vous dites c'est que le réchauffement climatique est suffisamment avancé pour avoir créé le métier de vigneron en Grande-Bretagne qui n'existait pas alors auparavant en tout cas se développe c'est à dire qu'aujourd'hui c'est sérieux il y a 5-6 entreprises sérieuses l'explosion du vin rosé alors c'est peut-être en parallèle du vin mais est-ce que ça c'est le vin qui marche en ce moment on parlait des tendances c'est le vin plaisir le rosé est un très grand vin arrêtons de jeter l'anathème c'est une espèce de racisme le rosé c'est pas du vin il est rarement très cher le rosé à part cette abrutine Barozo qui voulait en faire en coupant du rouge avec du blanc il y a de très grands rosés oui parenthèse le vin rosé ça n'est pas un mélange de blanc c'est du vrai vin c'est du rouge pas terminé c'est du rouge vignifié en blanc on peut le faire en blanc non 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 c'est du rouge vignifié en blanc c'est du raisin rouge que l'on prend et si on le presse tout de suite et qu'on le met en bouteille la teinte est rosée c'est en laissant macéré qu'il devient du vin rouge c'est un jeune vin rouge et on a aujourd'hui des rosés de cru des rosés de Provence des rosés de Loire absolument sublimes qui sont aussi dignes et respectables que les grands crus l'union européenne voulait permettre la création de rosés en mélangeant du blanc et du rouge pourquoi était-ce un sacrilège est-ce que ce vin rosé aurait été très mauvais c'était pas du rosé c'était un assemblage ou un coupage c'est autre chose de blanc et de rouge Salah Marti vous regrettez que l'union européenne n'ait pas été de Ganko je suis très content qu'il y ait cette méthode qui soit stricte maintenant d'un point de vue qualitatif pur on a organisé des dégustations avec des experts connus et reconnus et franchement à l'aveugle il y avait des erreurs donc ça veut dire que c'est pas forcément mauvais simplement ce n'est pas du vin rosé comme on le fait de façon ancestrale c'est différent c'est marrant dès qu'il y a une saloperie à faire dans notre civilisation la commission européenne est toujours là la première les français l'ont voté au départ Péricault attention c'est nous-mêmes le rosé a autant de succès alors Antoine Gerbel pourquoi le rosé a autant de succès ? mais tout simplement vous évoquiez tout à l'heure la question mais est-ce que les jeunes boivent encore du vin c'est justement c'est très intéressant parce que les gens boivent du rosé c'est vraiment le vin qui décomplexe totalement les consommateurs vous arrivez au restaurant un vin rouge vous ne commandez jamais un vin rouge vous êtes forcé de donner une origine et puis si vous voulez vraiment avoir un statut donner une année le vin rosé toute la table lui doit aller du rosé pour tout le monde et personne ne va vous embêter on va vous servir donc il y a un côté décomplexant complètement par rapport à ça il y a un autre phénomène important c'est la température vous voyez que la complexité et du vin français le pénalise puisque vous dites on n'ose pas commander les meilleurs rosés sont français alors là les meilleurs rosés sont français et le deuxième point très important c'est la température c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une génération soda qui a l'habitude de boire très glacée avec des glaçons dans tous leurs boissons or le rosé se boit très glacé il sort du frigo comme également le succès du champagne c'est servi à 4-5 degrés et avec du sucre parce que les rosés ont du sucre vous les servez un peu chaud vous savez pour goûter un grand vin nous en tant que dégustateur qu'est-ce qu'on fait on le laisse réchauffer un peu et prendre l'air et là on voit s'il est équilibré faites réchauffer votre rosé vous allez voir il n'est plus du tout bu encore une fois une définition d'atmosphère un vin rosé c'est un vin d'espoir qui vous fait attendre le soleil à venir c'est un vin qui vous fait parler des vacances avant l'heure c'est-à-dire que vous êtes encore dans le business mais vous dites le soir on est en terrasse on va prendre une bouteille de rosé parce que ça parle comme ça c'est le bonheur et qu'on va mettre par exemple cette bouteille dans une belle carafe la buée sur une carafe c'est quelque chose qui va vous faire consommer le plaisir bien sûr il y a du sorcerre rosé il y a du sorcerre rosé vers 9h30-10h vous tirez un petit rosé avec une bouche de saucisse on est le 20 juin il est 19h on est le 20 juin il est 19h et c'est l'heure tes questions SMS alors pourquoi les vins français sont-ils à ce point prestigieux du moins pour ce qui concerne les grands crus est-ce qu'il y a du snobisme ? non il y a 2000 ans de civilisation les italiens aussi ont 2000 ans mais nous partageons les grands bandons il a raison il y a 2500 ans parce que ce sont les grecs ce pauvre grec que nous traitons comme des chiens pourquoi les français plutôt que les italiens parce que nous sommes héritiers d'une civilisation et que la France est à la conjonction d'une réalité géoclimatique qui fait une diversité de terroirs les espagnols et les italiens ont des grands vins donc la solidarité c'est les vins de la vieille Europe c'est pas que les vins de France nous partageons avec l'Espagne et l'Italie ces valeurs communes et ces principes de la vinification de terroirs mais nous en avons un petit peu plus et surtout nous avons une diversité un peu plus complexe et peut-être une passion parce que nous avons eu des moines le vin c'est sacré c'est un produit religieux et ce sont les moines qui ont appris à la civilisation à faire du vin un culte de plaisir et de gastronomie question pour Antoine Gerbel vous qui avez coûté beaucoup de vin dans le monde les vignerons français sont-ils encore les meilleurs du monde ? non non on est excellent on est dans l'excellence mais l'excellence arrive de partout d'une part parce que nos vignerons voyageaient ils ont exporté ce savoir-faire et pas seulement la technologie ils ont aussi appris à d'autres vignerons comment bien cultiver la vigne et la manière dont faisaient alors les ancêtres et puis tout simplement parce qu'il y a une excitation ailleurs vous avez en Nouvelle-Zélande juste cet exemple Nouvelle-Zélande on connait l'équipe de rugby mais c'est un vignoble aujourd'hui qui se développe à une vitesse extraordinaire vers des crues de grande qualité pour un monde qu'on ne connait pas qui est simplement le tour du Pacifique pourquoi ? ils ne feront jamais du bourgeois les villages ils ne feront jamais un bourgeois les villages ou un fleuri ils feront question suivante pourquoi importe-t-on du vin alors que la qualité des nôtres est mondialement reconnue Alain Marty mais aujourd'hui les importations les vins étrangers consommés sur le territoire national ça représente autour de 2% nous sommes hyper protectionnistes on boit français et c'est une très bonne chose et ce qu'il faut c'est que les étrangers le fassent pareil c'est un scandale il devait y avoir la préférence communautaire nous avons été trahis une fois de plus par la commission européenne 2% Péricourt si c'est 2% mais ça permettrait à beaucoup de vignons français de continuer à survivre alors qu'on va acheter des salopies qui viennent d'Australie et de Nouvelle-Zélande vendues dans les rayons de grande surface qui sont absolument des vins grecs vous en parliez chute 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 importer des vins étrangers en France c'est un sacerdoce les vignobles sont-ils restés dans les mêmes mains depuis leur création ou bien non il y a du business là-dedans ça dépend des régions par exemple la Bourgogne est assez immuable pour ça vous avez des vieilles familles qui sont là depuis très longtemps les petits vignobles où économiquement il n'y a pas énormément de pression je pense dans la loi où Languedoc on retrouve des familles à Bordeaux c'est Bernard Arnault les grandes fortunes non mais pas seulement Bernard Arnault vous savez vous allez un peu ils n'ont jamais goûté un verre de vin de leur vie ils s'en foutent c'est un investissement ils cherchent à placer leur argent mais vous ne le verrez jamais vous ne les verrez jamais parce que d'abord ils ne mangent que des feuilles de salade et vous les verrez rendement boire un vin à la régalade c'est bien pour ça c'est bien pour ça que probablement les vignobles de père en fils c'est drôlement joli parce que le père faisait d'une certaine manière et le fils a fait une école d'énologie et a un peu changé et puis parfois parfois ça donne des vins qui changent des vins contestés par le papa mais ça fait de vraies engueulades scènes de famille c'est à dire qu'au moins on est en train de parler d'un produit que l'on a terriblement aimé et qui est la vigne et qui a fait manger toutes les familles et bien de père en fils parfois ça gueule parfois ça s'entend mais ça donne ça donne une ampleur au vin alors avant que vous répondiez Alain Marty une question qui vous fera plaisir Jean-Luc Petit-Renaud n'a-t-on pas perverti ce produit qui unit l'homme à la terre en le laissant dans les mains de financiers et d'industriels réponse Alain Marty alors ça c'est inéluctable on en parlait tout à l'heure mais moi je voulais dire simplement qu'on a aujourd'hui la chance d'avoir des gens non français qui investissent en France et ils apportent du sang neuf des idées nouvelles et ça c'est formidable et dans toutes les régions de France parce que tous les vins ne coûtent pas aussi cher les domaines ne coûtent pas aussi cher et c'est une très bonne chose d'avoir des gens qui arrivent vraiment qui voient le vin différemment qui l'aiment peut-être plus que certains français et côté industriel ceux qui mettent des sous c'est un placement financier mais d'un autre côté autant que ce soit les industriels français qui mettent des sous plutôt que les autres sachant qu'on a déjà des fonds d'investissement américains ou japonais l'argent a toujours été très très présent dans les vignobles les moines c'était les habillés les plus riches qui faisaient les vins qui s'exportaient à Bordeaux au 19ème siècle ce sont les grands marchands qui avaient fait fortune avec malheureusement le trafic négrié et le nord de l'Europe qui sont implantés et développés ça a toujours eu besoin d'argent la viticulture est une activité qui demande beaucoup de ressources question pour vous Antoine Gerbel pourquoi les agriculteurs et les contribuables français l'ONIVIN ont-ils financé l'installation de vignobles en Chine ils ont financé vous savez l'histoire française avec l'exportation du vin ce sont des échanges on est un très gros exportateur quand vous avez des Chinois qui vous disent mais oui mais ça serait bien on veut bien accepter vos vins mais ça serait bien si vous nous dédiez à construire un peu des vignobles le transfert de technologie exactement et aujourd'hui nous vendent des Airbus fabriqués par eux on dit c'est curieux on vend moins d'Airbus à la Chine mais il n'a pas on leur a donné les brevets non mais c'est pour ça qu'il faut être fier que nos grands vins sont aujourd'hui vendus en Chine parce que les grands vins français ne peuvent pas être délocalisées et donc c'est ça qui est important c'est qu'il y a une vraie balance on peut exporter nos vins mais en même temps il faut savoir que ça ne les exporte pas si les Chinois produisent plus de vin on peut aussi penser qu'ils vont consommer plus de vin vu le nombre on peut être gagnant bien sûr et sachant que la technologie nous l'avons nous les Français on en est fiers mais les autres pays l'ont également s'ils ne sont pas les spécialistes français qui vont apprendre aux Chinois à faire du vin les Italiens ou les Espagnols le viendront parce qu'à ce niveau-là franchement on est tous très bons alors c'est pour ça qu'il faut garder le vin français avec son âme et son identité française comment peut-on comparer le vin français et le vin chimique que fabrique le Nouveau Monde les colorants et les adjuvants y étant autorisés ils ne peuvent pas faire autrement ils ont une telle production c'est une telle échelle c'est tellement industriel nous nous faisons des vins de paysans à part certains négociants mais nous faisons des vins de paysans des vins d'hommes eux font des vins industriels c'est une logique industrielle ils ont des étiquettes et pour ça ils ont besoin de technologie alors c'est à une autre échelle et tout ça est tout fait ils n'ont pas de réglementation ils n'ont pas d'AOC ils n'ont pas de protection ça change il y a des abus il y a l'OIV c'est un organisme mondial c'est un peu l'ONU du vin on en est loin encore Antoine qui rentre en détail vous savez par exemple on est énormément attaqué sur le fait qu'on chapitalise en Europe on a le droit de mettre du sucre parler de ça avec les vignerons de l'hémisphère sud ils trouvent ça honteux parce qu'eux ils en ont trop donc on n'a pas trop de leçons à donner de ce côté là par contre ce qui est sûr c'est vrai que le vin doit être l'issue d'un produit naturel du raisin et ça il faut encore progresser alors c'est vrai qu'on lutte pas armes égales avec eux parce qu'ils ont des droits que nous on n'a pas le droit en France alors est-ce qu'il faut qu'on fasse la même chose ça c'est un autre débat mais en tout cas un autre débat et encore une fois pour faire boire des 25-35 ans il faut peut-être écouter ces jeunes en disant qu'est-ce que vous aimez alors question pourquoi ne pas se démarquer de tous ces vins produits industriellement dans le monde en faisant uniquement du vin bio est-ce que le bio c'est une tendance très très lourde et ça s'appelle bio aujourd'hui mais ça va exploser je pense c'est-à-dire qu'il y a vraiment c'est tout simplement le bon sens vous savez on revient à des choses très simples c'est-à-dire que dans les années 60-70 il a fallu produire pour moins cher continuer à se maintenir on évoquait la chute de la consommation il fallait trouver des solutions et la solution c'était de mettre des produits il y avait beaucoup d'insecticides dans une bouteille de vin bien sûr mais vous savez pesticides sur la vigne non les résidus dans le vin bon même si aujourd'hui on s'affine dans les études on en trouve mais très très légèrement non le problème c'est que la vigne est une plante en danger en permanence en ce moment il pleut il fait chaud vous avez plein de bêtes qui vont attaquer vous avez des champignons qui attaquent le vigneron doit être énormément observateur mais pour ça il faut que sa vigne soit pour être bio il ne faut pas produire beaucoup il faut être énormément observateur c'est-à-dire qu'on ne peut pas être à Vigne Expo à Düsseldorf et à Hong Kong en train de vendre son vin et en même temps dans ses vignes non mais c'est important c'est-à-dire qu'il faut aussi investir continuer à investir beaucoup dans la production pour faire des grands vins et pas seulement des grandes étiquettes dans les salons tout était bio avant que la chimie n'arrive parce que c'était comme ça c'était la norme alors il a fallu appeler bio alors cela dit la vigne comme toutes les cultures ont quelques fois besoin de soins et de protection quand on est très malade ils prennent des médicaments c'est comme si on ne disait pas de médicaments et quelques fois par excès de dogmatisme chez les bio il y a certains vins qu'on peut mettre dans la salade à la place du vinaigre il y a des traitements à force d'être bio ça devient du vinaigre ça devient du vinaigre on peut les mettre dans la salade c'est formidable c'est très pratique va-t-on réformer les AOC afin de mieux vendre nos vins à l'étranger les AOC c'est les appellations donc ce qui fait qu'il n'y a pas un nom Bordeaux il y a un nom de village c'est déjà le cas avec les AOP bien sûr il y a des bassins on a créé en ce moment des bassins de piscine des noms génériques comme on fait le champagne ça marche le nom champagne des vins de marque il faut éviter Languedoc 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 c'est un nom qui en fera démerger on perdra des parts de marché si on s'aligne sur le marché international en abandonnant nos valeurs et nos philosophies et les vignerons français vont mourir si on ne fait pas ça ils meurent déjà on n'a pas le choix c'est comme avec l'euro on est en train d'en crever on est en train d'en crever alors continuons qui mettent beaucoup d'argent et qui fassent vivre nos vignerons et qui fassent vivre nos vignerons ils vont tous crever avec ce genre de raisonnement on frappe le rien question suivante n'achète-t-on pas une étiquette plutôt que de la qualité évidemment alors évidemment on n'achète jamais de la qualité marketing bien sûr que si on achète de la qualité c'est encore une fois de la culture quand vous allez voir une pièce de Shakespeare si vous ne l'avez jamais vue vous allez voir une pièce de Shakespeare dont on vous a entendu parler quand vous allez voir pour la dixième fois le Roi Lire vous allez voir une interprétation le vin c'est la même chose à un moment donné vous allez choisir une étiquette puis vous allez grandir avec cette étiquette vous allez chercher de l'interprétation le vin je pense que les vignerons aussi ont fait appel à certains designers à certains dessinateurs pour revoir par exemple des étiquettes parce que moi j'ai quand même le souvenir qu'il y a une quarantaine d'années quand on était dans une maison on avait fait couler de la chandelle une bougie sur l'étiquette et on disait un vin vieux et on venait boire un vin vieux et à partir du moment où c'était vieux c'était un vin délicieux alors on dégoupillait la bouteille et vous aviez autant de paraffine dans le verre qu'à côté et on buvait donc l'étiquette je fais un appel aux français buvez le vin que vous aimez ne vous souciez pas de l'étiquette goûtez le toujours d'abord n'achetez pas bétroin selon ce que disent les guides goûtez le vin et si le bon n'est pas cher et qui vous plaît gardez-le parce que c'est un vin d'amour je crois que quand on a fait une émission pendant une heure sur le vin il est bon de préciser à la fin qu'il faut le boire avec modération c'est ça la phrase matin, midi et soir mais avec modération mais détermination quand même non mais on est sérieux merci beaucoup c'est la fin de cette émission merci beaucoup de l'avoir suivie elle sera rediffusée ce soir à 22h demain bien sûr vous retrouverez Yves Calvi pour C'est dans l'air bonne soirée à tous merci pour toutes vos questions sur l'actu c'est dans l'air sur france5.fr c'est dans l'air sur france5.fr